Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Démarrons avec ce cri de cœur des populations en manque d'eau potable dans le pays. Pour les soulager, une table ronde se tient en ce moment à Abidjan. Il est question de faire le point aux partenaires au développement du secteur de l'eau potable en Côte d'Ivoire afin de trouver une solution définitive. Le reportage de Huguère Vebley. On a les enfants sur le dos, on ne peut pas arriver loin. Les enfants, on souffle, les enfants là. Sensibles à ce cri de cœur, le gouvernement ivoirien l'est. Il s'emploie à trouver les solutions au grave dysfonctionnement dans l'approvisionnement en eau potable des populations. La table ronde à des partenaires au développement du secteur de l'eau potable qui répond à cet objectif va durer deux jours. L'occasion pour le gouvernement ivoirien d'exposer ce qui a été fait et continue d'être fait avec les moyens de l'État, notamment le plan d'urgence présidentielle à PPU. La table ronde est surtout l'occasion pour le gouvernement d'expliquer à ses partenaires au développement qu'il a besoin d'être soutenu dans l'engagement qu'il prend d'offrir à tous de l'eau potable. A titre indicatif, le projet de réhabilitation et de renforcement du système d'approvisionnement en eau des villes pour l'année 2013 se chiffre à 65,699,000,000 de francs CFA, dont 47,849,000,000 pour la part bailleurs et 17,850,000,000 pour la part de l'État. Plus globalement, on estime à 645 milliards de francs CFA les investissements à réaliser au minimum d'ici 2015 pour atteindre les objectifs du millénaire en matière d'eau potable dans notre pays. L'annonce des intentions de financement par les bailleurs est prévue pour ce vendredi. Le gouvernement de Côte d'Ivoire espère un appui conséquent de ses partenaires pour offrir en quantité et en qualité de l'eau aux populations. Le taux de dessert à Abidjon est actuellement estimé à 66%. A l'intérieur du pays, 789 localités sont desservies en hydraulique urbaine sur 1184 éligibles. L'administration juridique et la police nationale viennent d'être équipées de 28 ordinateurs. Selon le Donateur, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, il s'agit de participer à l'animation de la vie économique du pays. 28 ordinateurs pour renforcer l'action de l'appareil judiciaire de la police nationale. Ce soutien de l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire intervient pour renforcer les liens de ces secteurs avec la profession bancaire et faciliter leur mission. Nous sommes aujourd'hui dans un écosystème dans lequel cohabite le monde judiciaire, le monde de la sécurité et des banques que nous sommes. Notre volonté est de renforcer les liens entre la profession bancaire et le partenaire que vous êtes. Nous essayons d'apporter autant que faire se peut notre modeste contribution à la construction de notre maison commune, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. La Cour suprême, la Cour d'appel, le tribunal de commerce, le tribunal de première instance, le parquet d'Abidjan, la police économique, la police criminelle et la police scientifique ont reçu ces appareils ce mercredi. Ils rassurent d'en faire bon usage et de les mettre au service des populations. Prochaine action de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, une opération de dons de sang, dénommée dons de sang du banquier. Les cités universitaires et la compagnie républicaine de sécurité de Williamsville, occupée par des ex-combattants, ont été déguerpis. C'est le début d'une grande opération de restitution des biens publics et privés, illégalement occupés par ses ex-combattants, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Hermann Yannien, reporter. Ils occupaient les cités universitaires et la compagnie républicaine de sécurité de Williamsville depuis la fin de la crise post-électorale en avril 2011. Ils, ce sont les ex-combattants démobilisés de la commune d'Agamé. La normalité retrouvée, il est aujourd'hui question de restituer ses biens aux propriétaires. La cérémonie des restitutions officielles a été l'occasion pour les pensionnaires d'exprimer leurs préoccupations. Je tiens à dire aux autorités, surtout le président de la République, qu'ils ne mettent pas seulement que l'accent sur les ex-combattants d'Abidjan, mais que les ex-combattants aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont pleinement fatigués. Ici, je vis avec ma femme, mes deux enfants, là où j'étais, ça a été saccagé. Donc je n'ai pas eu le moyen pour pouvoir me prendre au moins un entretien couché. Les 314 ex-combattants récensés sur ce site ne quittent pas les lieux les bras ballants. Ils ont reçu chacun de la DDL, l'autorité, pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des canets d'épargne avec un montant initial de 800 000 francs CFA pour leur réintégration dans l'auto-emploi, notamment la plomberie, la menuiserie et la mécanique. Les autres sont en instance d'intégration dans les corps paramilitaires. Il est à noter que la DDR a demandé à ceux qui ont choisi les corps de métier à ouvrir un compte en banque. Elle a également recruté des structures spécialisées pour les encadrer et les former. Début de réalité, la restitution des sites va permettre d'accroître les capacités d'accueil des étudiants dans les cités universitaires et les policiers dans les camps. Les sites seront désormais sécurisés par la police nationale pour éviter d'éventuelles réoccupations. Mais il faudra aussi, de la part de l'État, des efforts supplémentaires pour leur réhabilitation à cause de leur dégradation avancée. Cette cérémonie marque le début de la restitution des biens publics et privés, illégalement occupée par les ex-combattants sur toute l'étendue du territoire national. À J-4 de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le district des Savannes, tout se met en place. Thomas Guessambi nous propose une visite de la ville de Korogo, la toute première étape de cette visite d'État. Situé à 600 km d'Abidjan, au nord de la Côte d'Ivoire, le département de Korogo est le chef-lieu de la région du Poro et le chef-lieu du district des Savannes. Il couvre une superficie de 12 500 km², soit environ 4% du territoire national, pour une population de près de 460 000 habitants, avec une proportion de 90% de nationaux et 10% de non nationaux. Implanté dans la savanne herbeuse et arboré, le département de Korogo, comme bien le département du pays, fait face aujourd'hui à l'épineuse question de développement, mais tout de même avec des acquis. Infrastructure éducative avec un lycée d'excellence, contigué à l'université Péléphéro-Bond. Infrastructure sanitaire avec un CHR, infrastructure économique, etc. Toutes ont besoin aujourd'hui d'un regain de vitalité. A Korogo, la modernité et la tradition cohabitent pour donner une identité particulière à la cité. Développement de commerce et plusieurs forêts sacrées dont l'accès est interdit. Après l'ouest et le nord-est du pays, c'est à la fois avec joie et empressement que les habitants du département attendent la visite d'État dans les tout prochains jours du premier des citoyens ivoiriens, le président Alassane Ouattara, celui pour qui ils se sont mobilisés lors de l'élection présidentielle de 2010. Un homme de qui Korogo attend beaucoup pour attraper son retard sur le développement. Sur place, dans la région du Poro, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a déployé l'artillerie lourde. Objectif, faire vivre ces moments particuliers à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient. Thomas Guessambi. Après quelques infiltrations, quelques incursions de reconnaissance, stratégie militaire oblige le gros du contingent des intrépides guerriers de la radio-diffusion télévision ivoirienne, prend d'assaut la cité du Poro, Korogo. Sous les ordres du commandant des théâtres et des opérations, le général Yeouadama, directeur général adjoint de la RTI, commandant les troupes, la mission est claire, bouclé tout le nord ivoirien et donné un cachet de succès retentissant à la prochaine visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette partie de la Côte d'Ivoire. La RTI s'est déployée sur le terrain avec des grands moyens, des moyens très lourds. Nous avons environ 30 véhicules de type 4x4, 10 gros camions de transport, la radio également, elle vient avec du matériel pour se déployer sur le terrain. Donc nous voulons être présents et nous voulons faire vraiment, comme on l'a dit ici au nord, faire mousser la fête, la grande fête, parce que le président de la République va venir justement dans cette région. Nous disons à toutes les populations, ceux ou celles qui n'ont pas pu vraiment se déplacer, ils vont vivre les verments comme ceux qui sont sur place. Sous le regard vigilant de plusieurs chefs de bataillon, les troupes s'installent. Des fantassins de la radiodiffusion, au bataillon d'artillerie sol-air, la diffusion et la transmission, en passant par les blindés de la production et la réalisation, tous sont à pied d'oeuvre pour se positionner. A eux s'ajoutent les détachements mobiles et les sections d'intervention rapides pour dissuader. Au quartier général, tout comme dans toute la ville, la RTI a pris position et n'attend que le début des événements pour une couverture de bout en bout. L'actualité hors de nos frontières nous conduit au Mali. L'heure est à la réconciliation. La figure principale du coup d'état du 22 mars 2012 a demandé pardon au peuple malien. Scène de réconciliation mercredi à Bamako. Les bérets verts, partisans du capitaine poutchiste Amadou Sanogo et les bérets rouges fidèles au président renversé Amadou Amanitouré se sont donnés la collade dans une cérémonie organisée au palais présidentiel. Les affrontements entre les deux factions rivales avaient fait au moins 22 morts et des dizaines de blessés ces derniers mois. Le capitaine Sanogo, à l'origine du coup d'état qui a précipité le Mali dans la crise, a demandé pardon au peuple malien. Un pardon sincère que nous adressons à l'ensemble du peuple ainsi qu'à celui de toute autre personne affectée par ces événements malheureux survenus entre porteurs d'uniforme. Avant l'uniforme, nous sommes des humains et nous commettons aussi des erreurs, mais pas de façon délibérée. Le président de la transition malienne a annoncé à cette occasion la libération de tous les militaires emprisonnés lors du putsch et du contre-coup d'état. Yonkunda Traoré a appelé à l'apaisement et à l'unité nationale. Plus jamais deux armées, mais une armée dont les corps se complètent et se renforcent. Plus jamais deux polices, mais une police au service du citoyen et de la paix sociale. Dans cette perspective, toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes détruisent, dans le cadre de ces contentieux, que nous trouvons la liberté sans délai. Cette décision permettra de savoir plus précisément le nombre de personnes arrêtées lors de ces affrontements entre frères d'armes et de mieux comprendre le sort des 21 militaires disparus dans ces tragiques événements et dont les proches sont sans nouvelles depuis des mois. Hier au Sénégal, c'est une grande foule qui est sortie accueillir le président américain. Pour cette première visite de Barack Obama au pays de Macky Sall, les deux hommes ont exprimé leurs points de convergence, mais aussi leurs désaccords, particulièrement sur la question du mariage homosexuel. Après l'étape du Sénégal, Barack Obama est attendu aujourd'hui, vendredi, en Afrique du Sud. Il décrit Nelson Mandela comme un héros du monde. Il essaie d'ouvrir les yeux. Il réagit toujours au toucher. Ce sont les mots de la fille aînée du héros de la lutte anti-apartheid. L'état de santé de Nelson Mandela inquiète au plus haut point la nation arc-en-ciel. Le président Jacob Zuma a même annulé son voyage prévu ce jeudi au Mozambique après avoir rendu visite à Madiba. Plusieurs sites internet font état ce matin d'une amélioration de la santé de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud et le monde s'accrochent à cette lueur d'espoir. Voilà qui met fin à ce point de l'actualité. Excellent vendredi à vous sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501